Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aviation Geeket. Je suis ravie de vous retrouver ici à Molsheim avec Safran Landing Systems. On va partir pour la suite de nos 5 portraits. Je vais vous mettre ci-dessous en commentaire le lien vers les autres portraits que vous n'auriez pas encore vus. C'est parti ! Nous allons découvrir dans cette vidéo la division roux et freins avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Merci beaucoup de m'accueillir. Pas de souci. Alors ici si je ne me trompe pas, on est dans le bâtiment RFPC ? C'est tout à fait ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est Rémi ? Oui bien sûr. RFPC c'est un sigle qui veut dire Reference and Final Processing Center. Ça c'est en anglais, en français c'est Centre de Rénovation et de Finition des Disques en Carbone. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait exactement ici du coup ? On fabrique des disques en carbone qui vont être assemblés dans des freins pour les avions. Est-ce que tu nous emmènerais pour une petite visite ? Pas de souci, c'est parti. Allez on y va. Donc là on se déplace au tout début du flux, là où on reçoit les puits de chaleur des compagnies aériennes. D'accord. Et qu'est-ce qu'un puits de chaleur en soi ? Alors un puits de chaleur c'est un assemblage de disques en carbone, de rotors et de stators qui vont constituer un ensemble qui va permettre à l'avion de freiner. Et puits de chaleur puisqu'il est soumis à des températures extrêmes lors du freinage. Ça peut aller jusqu'à combien la température ? Alors en freinage de détresse jusqu'à 2500 degrés Celsius. On arrive au début du flux qui est la réception des puits de chaleur. Ok. Donc là c'est tout ce qui est là. Les puits de chaleur c'est tout ça là ? Le puits de chaleur c'est ce qui est là. Donc en fait c'est notre prestataire logistique qui les reçoit. D'accord. Nous les envoient et nous on a des gens qui sont à un poste qu'on appelle d'expertise. D'accord. Et qui vont regarder les disques un par un. Ils vont regarder leur état d'usure et suivant leur état d'usure on va décider soit de les rénover soit s'ils sont trop usés de les rebuter. Voilà donc ça c'est effectivement des disques qui ont déjà servi alors. C'est ça. Ils reviennent des compagnies aériennes. D'accord. Tout à fait. Et ils le renvoient parce que c'est une procédure normale au bout d'un certain nombre de... Oui à peu près après 1800 atterrissages. Ils ont un contrat avec nous. D'accord. Oui on procède à des échanges depuis le chaleur. Les disques rénovables suivent ensuite tout un processus de remise en état. A l'issue de ce processus on obtient des moitiés de disques prêtes à être assemblées par deux pour créer un nouveau disque entier. Ils viennent rejoindre en bout de chaîne les disques neufs, eux aussi préparés au sein du RFPC. Tous sont ensuite envoyés aux compagnies aériennes. Mais dis-nous Rémi, combien de temps faut-il pour préparer les disques entre leur arrivée et leur sortie du RFPC ? On a les pitch-aleurs qui sont reçus par la réception et donc c'est ça qui démarre notre chronomètre. On a un chronomètre en fait de 4 jours entre le moment où le pitch-aleur est reçu et le moment où on le relivre. C'est 4 jours qu'on mesure en interne et contre actuellement on a 10 jours avec les compagnies aériennes mais on se challenge un peu plus. Donc on n'en a qu'à 10 jours pour faire le nécessaire et relivrer quelque chose aux airlines. Et c'est court ou ça laisse un petit peu ? C'est court quand on a tout ce qu'il faut. Dès qu'on a en manquant c'est pas assez long. Ouais j'imagine, c'est sous tension. C'est… voilà, c'est sous tension. Maintenant que nous avons mieux compris ce qui se passe au RFPC, place à l'interview de Rémi sur son métier et son parcours. Alors Rémi, est-ce que tu pourrais nous dire du coup quel est exactement l'intitulé de ton poste ? Oui, pas de soucis. Je suis responsable des opérations au RFPC de Molsheim. D'accord. Alors en quoi consiste exactement ton poste ? Du coup maintenant on a effectivement fait la visite, on a compris effectivement le fonctionnement du RFPC. Quel est ton poste et ton rôle au sein du RFPC ? Alors c'est tout nouveau puisque ça date d'avril, en fait les opérations ça ressemble à la fois la fabrication et la partie supply chain ou logistique interne, gestion de production. La partie supply chain va planifier la production pour le mois à venir et chaque semaine. D'accord. Et la partie fabrication, on n'a plus qu'à exécuter suivant le planning qui a été donné. D'accord. Et donc en termes de rythme de travail du coup, comment ça se passe pour toi ? Est-ce que tu suis des horaires de bureau ou est-ce que tu travailles en horaires décalés ? Alors c'est… au niveau rythme c'est assez intense puisqu'on est à la croisée des chemins c'est plutôt un horaire de bureau. D'accord. Moi je préfère venir tôt le matin pour la partie fabrication. Après le soir c'est plutôt horaire de bureau, plutôt vers 17-18h. D'accord. On parlait des délais tout à l'heure, donc tu me disais que vous avez un objectif à 4 jours entre l'entrée et la sortie. Oui. Est-ce que c'est un métier que tu qualifierais de stressant par rapport à ces contraintes de temps ? Alors c'est sûr que c'est pas de tout repos. Ok. Chaque jour on a des nouvelles péripéties qui arrivent. Ok. Donc c'est sûr qu'il faut être capable de gérer soit le stress, les changements de direction, les changements de planning, les changements de priorités également. Ok. Donc évidemment là j'ai l'impression que l'adaptabilité fait partie des qualités nécessaires pour ce métier. Quelles autres qualités faudrait-il selon toi pour ce métier ? La réactivité. Ok. C'est sûr que chaque info qui est reçue doit être analysée, traitée, redispatchée. D'accord. Ça doit se transformer en action en direct derrière. Donc agilité, réactivité, dynamisme et être clair dans la communication. Ok. Sachant que la communication qu'on reçoit, si elle est pas claire il faut bien la clarifier pour la transmettre ensuite à tous les gens. Voilà. Ok super. En termes de parcours, qu'est-ce que tu as fait comme études notamment ? Oula, ça m'a remonté loin. Donc on démarre au lycée, on va pas aller plus loin. Bac, S, SVT. C'est ça. Ensuite une première année en DUT informatique. D'accord. J'étais assez geek, je suis toujours un peu. Mais première année que je n'ai pas eu. Ok. J'étais bon en tout sauf en informatique malheureusement. Donc c'est un peu embêtant. Et donc ensuite je me suis redirigé vers un DUT qui est maintenant un BUT. À l'époque c'était qualité, logistique industrielle et organisation. D'accord. Maintenant je crois que c'est JP. Ok. À l'issue de ça, j'ai fait une licence en Master 1 en logistique et informatique. D'accord. Un peu plus loin, légèrement plus loin. Donc j'ai refait ce qu'on appelle un Gradual Certificate là-bas en Supply Chain Management. D'accord. Ensuite le Master 2 en Supply Chain Management. Ok. Donc une année à Melbourne et l'autre sur la Gold Coast. D'accord. Et à l'issue de ça, mon anglais était bien mieux. Et je voulais bosser à l'international évidemment. Mais quand on est jeune diplômé, évidemment être expatrié c'est pas si facile. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un VIE pour l'Ontario International Entreprises et en Chine. D'accord. Super. Bah t'as voyagé. J'ai voyagé. Donc j'ai fait deux ans de VIE, un an de contrat local là-bas. D'accord. Et à l'issue de ça, j'ai voulu revenir en France vu que ma famille s'était agrandie. Ok. Et donc j'ai été choisi par Molsheim pour arriver donc en 2011 au Rueffrin en tant que responsable approvisionnement. Donc ça fait depuis 2011 donc ça fait déjà un certain temps. Ça fait un certain temps effectivement. Donc cinq ans à ce poste en Alsace et ensuite j'ai voulu redécouvrir de nouveaux horizons. Et je suis parti de l'autre côté de l'Atlantique aux Etats-Unis. D'accord. Mais voilà les RH ont su me convaincre à l'époque et la preuve en est vu que ça a plutôt bien fonctionné. Super. Si aujourd'hui on avait des collégiens, des lycéens qui nous regardaient, qui ne savaient pas avant de lancer la vidéo ce qu'était le RFPC comme moi il y a quelques minutes encore. Oui. Est-ce que tu leur conseillerais effectivement de suivre cette voie et plus globalement la voie des métiers qui sont offerts chez Safran et les systèmes ? Clairement. On voit que Safran offre plein de diversité d'emplois. Voilà on peut arriver responsable appro, faire de la fabrication, revenir en supply chain. Il y a plein de possibilités d'évolution que ce soit en terme de métier ou de mobilité géographique, j'en suis l'exemple. Donc il ne faut pas hésiter. Quand on se cherche, il ne faut pas hésiter aussi à tenter une voie comme je l'ai fait dans les études ou comme je l'ai fait au travail. On trouve toujours quelque chose, une expérience qui va nous permettre de progresser après. Je te remercie énormément Rémi. Merci à toi Sophie. Bonne continuation dans ton parcours de vie professionnel chez Safran et les systèmes. Et merci encore pour ton temps. Merci à tous. Au revoir. C'est la fin du portrait de Rémi, mais retrouvez les autres portraits de Safran Learning Systems sur la chaîne YouTube. Et sachez qu'il y a encore une soixantaine de postes à pourvoir ici sur le site de Molsheim pour Safran Learning Systems. Donc n'hésitez pas à postuler. Toutes les offres sont à retrouver en ligne sur le site safran-group.com. Pour ma part, je remercie toutes les équipes Safran Learning Systems qui se sont mobilisées pour m'accueillir. Merci à eux pour leur accueil et leur gentillesse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Aviation Geekette. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.